Ces femmes dans cette salle sont le témoignage parfait d'une vraie journée internationale du droit des femmes. Elles ne la célèbrent malheureusement pas autour d'un pot mais un atelier de réflexion lié à leur émancipation dans la société. Réunis ce 8 mars 2022 à Brazzaville, grâce à la fondation Iboko que dirige Vanessa Mavila, ces femmes et jeunes filles venues des quatre points de la ville ont massivement répondu à l'appel de la dite fondation dans le souci de comprendre davantage les problèmes liés à leur quotidien. Au niveau de la fondation Iboko, nous avons ciblé les enfants. Donc voilà pourquoi vous avez vu dans cette salle des collégiennes de l'école Joseph Perfection éducation. Nous pensons que quand on parle des droits de la femme, il faut commencer par le bas âge. On ne sait pas quel est le travail qui est fait par chaque parent à la maison mais nous avons estimé demander à cette école qui est un de nos partenaires de nous amener certains enfants, surtout des filles, pour qu'on leur en parle. Et comme à l'ordre du jour, on parle beaucoup plus de la violence faite à l'égard des femmes et comme vous le savez, il y a plusieurs types de violences. Donc il y a la violence physique, la violence morale, il y a la violence vis-à-vis des veuves, etc. Nous avons donc réuni un certain nombre de panélistes qui sont passés, qui ont défilé devant ces enfants pour leur expliquer avec des mots simples de quoi il s'agit. Et nous espérons que la sensibilisation que nous avons commencé à faire aujourd'hui va suivre son chemin. Les violences familiales et sexuelles ajoutées, celles faites à l'endroit des veuves, sont autres questions abordées au cours de cette conférence. Parmi les causes de ces violences, il existe des richesses du sous-sol. Le cas en Itourie, en République démocratique du Congo. Ce sont les violences que nous rencontrons à majorité dans notre pays, qui est le Congo. Et ce sont les violences qui permettent d'avoir l'étalage de ces difficultés dans toutes les couches de la société. Le citoyen congolais est tout de suite confronté à ces difficultés, la femme congolaise en particulier. Lorsqu'une femme congolaise naît dans une famille où elle est femme au milieu d'hommes, elle peut être tout de suite victime de discrimination scolaire. Par exemple, un père misera plus sur l'éducation de son fils que sur celle de sa fille. Elle peut être victime directement d'inceste, quel que soit son âge, de la part d'un père, d'un frère, d'un cousin, d'un oncle. Elle peut être victime de violences psychologiques par le fait d'être tout le temps ramené à sa condition de femme. Mon message est que nous puissions ensemble lutter, faire le plaidoyer et le lobbying au niveau des États. Nous sommes d'abord les pays du bassin du Congo, au niveau des pays du bassin du Congo, pour que nous puissions porter ce plaidoyer-là au niveau des États, pour qu'on puisse légiférer sur les violences sexuelles, les violences multiformes, les violences basées sur le genre. Et que les États des pays du bassin du Congo prennent ça à cœur. Puisqu'il existe désormais en République du Congo la loi portant en lutte contre les violences faites aux femmes, ces dernières peuvent désormais traduire en justice quiconque osera enfreindre cette loi. L'Association des femmes juristes du Congo réhante. À l'association, nous avons un centre d'aide et d'assistance juridique où nous recevons ces femmes pour un accompagnement judiciaire. Donc elles peuvent passer au siège de l'association. Le centre se trouve au ministère de la promotion de la femme. Donc quand elles arrivent, nous les écoutons, nous les orientons. S'il faut aller vers un médecin, nous les orientons vers les médecins, vers la police judiciaire. Nous aidons dans la rédaction des plaintes, dans la rédaction des requêtes et nous les accompagnons sur la procédure. Dans la procédure à suivre que faire, c'est ce que nous nous apportons comme aide aux victimes des violences basées sur le genre, aux violences faites à la femme. Les jeunes filles présentes à cette conférence débat ont ainsi réagi. J'ai obtenu que la femme subit des violences sexuelles, familiales et diverses. La femme subit des violences qui sont partout dans les milieux scolaires et d'autres. Et que la femme doit être soudée pour qu'elle soit à la tête de la société un jour ou l'autre. Ce que j'ai retenu, c'est que l'ONG est chargée de garder les femmes qui ont subi des violences sexuelles. J'ai retenu que si une femme se fait violer, elle a le droit de se confier à une personne pour enlever du poids au cœur. La Fondation Ibu Koki, premier des valeurs environnementales, écologiques, culturelles et historiques, a également tenu à l'occasion de cette journée des ateliers dits d'art thérapie et une table ronde avec les femmes et les hommes victimes des violences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada